Je peux te redonner, ça ne te dérange pas ? Merci beaucoup, c'est pour moi. Le choc de l'ADM féminine ? Oui, c'est le match phare qu'on attend depuis un moment. On a tout fait pour connaître ce match, c'est-à-dire essayer de gagner tous les matchs pour pouvoir jouer au petit final qu'on peut dire sur ces matchs allés, juste avant les vacances contre Olympique Lyonnais. Comme je le dis, la grosse équipe du football féminin, c'est à nous d'essayer de faire un match de qualité en étant entreprenant, j'espère efficace et surtout digne de notre statut en ce moment, c'est-à-dire de partager la première place avec cette équipe. C'est un groupe bien différent par rapport aux saisons précédentes de ce Paris Saint-Germain et finalement c'est peut-être l'année où on a l'impression que c'est jouable pour ce PSG face à Lyon de pouvoir au moins les bousculer beaucoup plus fort que d'habitude. Peut-être, peut-être, je l'espère. Moi, forcément, intérieurement, j'espère beaucoup qu'on soit digne de ce match. On a tout fait pour essayer d'être bien préparé. On a un groupe qui, je pense, tire dans le même sens, qui mouille le maillot, qui essaie de porter plus haut possible les couleurs du Paris Saint-Germain. Demain, on va tout donner, mais bon, en face, il y a quand même une très, très grosse cylindrée qui risque encore de se renforcer. Non, c'est à nous d'être présents, mais surtout d'être complètement libérés. Après, c'est les vacances, on ira bouffer ensemble. On va tout lâcher et puis on va tout donner pour le club. C'est le mot d'ordre, c'est de se lâcher, de se faire plaisir ? Bien sûr, bien sûr. C'est que du plaisir, c'est vraiment le football, c'est ça. C'est pas la guerre. En plus, moi, c'est un club qui m'a marqué quand même dans ma carrière. Non, j'ai envie de te donner une très belle image du Paris Saint-Germain contre certainement l'équipe qui devrait être encore, à mon avis, championne d'Europe cette année. Vous aviez pris la décision de jouer au camp des loges, c'était pour ce genre de match ? Oui, bien sûr. Non, non, non. Jouer ce genre de match qui est du public, j'espère qu'il y aura du monde demain soir, qui est vraiment une enceinte bien remplie, un petit stade à l'anglaise, qui, j'espère, nous soutiendra et peut-être nous amènera pourquoi pas à l'espoir. Cette équipe de Lyon a déjà pris deux buts en championnat, ça veut dire qu'elle est friable. Montpellier l'a, excusez du terme, un petit peu secoué la semaine dernière. C'est jouable cette année pour le Paris Saint-Germain ? Il y a de la place peut-être pour faire quelque chose face à Lyon ? Montpellier leur a posé des problèmes. À nous d'être capables de leur en poser aussi. Mais bon, il faut quand même reconnaître aussi. Golavira, je lui marque beaucoup de buts. C'est quand même une équipe très efficace qui produit un jeu de qualité. Gérard Précheur a amené ça aussi, une qualité de jeu. Et non, cette équipe est très performante. Demain, il va falloir vraiment qu'on se sublime pour pouvoir être à la hauteur de cette équipe. Parce que bon, quand même, on revient de loin par rapport au début de saison. Justement, par rapport à ce début de saison, le groupe que tu as trouvé est maintenant. Tu penses que vous avez rattrapé un certain retard par rapport à l'équipe lyonnaise ? On ne s'est pas posé de question. Surtout, je voulais un groupe compétitif. C'est-à-dire d'essayer de se rapprocher des premières places. Ça s'est bien passé puisqu'on a réussi à gagner tous les matchs. Mais on sent qu'on n'a pas encore cette maîtrise peut-être qu'il peut y avoir un groupe comme l'Olympique Lyonnais. Voire peut-être aussi de Montpellier. Parce que Montpellier joue depuis un certain temps ensemble. C'est quand même un certain collectif que nous, on n'a pas encore à 5%. Mais notre solidarité nous permet de passer les obstacles et j'espère que demain soir, on va encore le prouver. Par rapport à ce match, au final, s'il y a un coach qui peut peut-être faire les différences face à Lyon, c'est peut-être toi, non ? Pourquoi ? Non, non, non. Moi, je vais jouer ce match-là. Non, non. Aujourd'hui, je suis au Paris-Saint-Germain. Ma famille est sur Lyon. C'est vrai que je suis lyonnais quand même. J'habite Lyon. Mais je suis au Paris-Saint-Germain. Je suis imprégné 100% au Paris-Saint-Germain. J'ai envie de faire quelque chose d'énorme avec cette équipe féminine. Demain, on a une occasion de démontrer quelque chose, de faire parler de nous. Moi, je suis super motivé. J'espère que mes filles aussi. Non, je ne doute pas. Ça vit bien. Demain soir, on sera présent au rendez-vous. Justement, le jour de la présentation de la D1 féminine à la FED, Wendy Renard nous avait dit que c'est bon. On le connaît. On le respecte beaucoup. Mais on le connaît. On sait qu'il va nous faire des tours de passe-passe sur ce match du 17. Voilà. Vous êtes attendu aussi par vos anciennes joueuses. Vous avez un impact psychologique finalement aussi peut-être sur l'adversaire ? Peut-être. Peut-être. Mais bon. Aujourd'hui, moi, je vais être très content de revoir certaines joueuses que j'ai eues qui m'ont permis d'avoir un certain palmarès. Mais il n'y aura pas de cadeau. C'est toujours pareil. Non, non. Chacun est dans son club. Chacun défend ses couleurs. Il y a un respect mutuel. Bon. Moi, c'est vrai qu'on va essayer de peut-être les surprendre. Mais elles aussi vont essayer de me surprendre. Mais non. Moi, j'espère surtout que ça sera un superbe match et que le meilleur gagne. Chez nos confrères de 20 minutes, il me semble que tu parlais d'Everest. C'est ton impression que vous allez avoir l'Everest ? Aujourd'hui, oui, oui. C'est la meilleure équipe. C'est vraiment une très, très, très belle équipe qui est complète. Je pense que même par rapport à mes années, je pense que cette équipe est plus forte. En plus, elle va se renforcer encore. C'est l'optique. Il va peut-être ça d'une façon différente que moi aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'avancer avec un groupe. Petit à petit, améliorer. On va y aller. Pour l'instant, on progresse. J'espère que ça va continuer. Pour avoir très rapidement une équipe très forte et capable aussi de monter sur les vrais. C'est qu'elle veut dire. Et essayer de leur poser des gros problèmes et à un moment donné, peut-être de les battre. Avec un peu de recul, comment tu expliques ? Finalement, ce Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à battre au moins. Une seule fois, bien sûr, sur un match. Mais ce PSG n'a jamais mis vraiment en grande difficulté depuis cinq années. Cette Olympique Lyonnais, c'est vraiment trop difficile ? Ou en tout cas, c'est compliqué d'aller les chercher comme ça ? Ce n'est pas facile. Moi, aujourd'hui, j'y vais avec un groupe qui a peut-être moins de talent. Mais peut-être plus de qualité mentale. Capable aussi peut-être d'aller plus de l'avant. Sans arrière-pensée. J'essaye de leur amener ça. On ne peut pas se poser de questions. On est là sur un terrain. On va essayer d'être conquérant. D'essayer de ne pas subir déjà. Parce que quand on subit, on peut faire un hold-up de temps en temps, comme tu disais tout à l'heure. Mais non, il faut croire en ses chances. Être capable d'imposer d'une certaine manière. D'aller presser cette équipe, leur poser des problèmes. D'être capable aussi de garder le ballon. Parce que le football, c'est quand même ça jouer avec le ballon. Être capable de garder ce ballon en possession. Un petit peu comme fait Lyon. Mais leur poser des problèmes aussi dans le jeu. Et non, j'espère qu'on va arriver au moins à les mettre en difficulté de ce côté-là. Et si on y arrive, là, oui, on peut faire quelque chose de bien. Ce que disait un de nos confrères tout à l'heure, c'est que finalement, c'est chez les jeunes. Et tu as un groupe jeune. Les jeunes du PSG, elles, ont un petit peu moins peur que peut-être les anciennes de l'Olympique lyonnais. Elles sont capables de les battre régulièrement. L'exemple, il est flagrant. Ce midi, je mangeais avec les kinés du club. Les autres années, elles me disaient que toutes les filles avaient des petits bobos à l'approche du match de Lyon. Là, non, les filles n'ont pas de bobos. Elles veulent jouer. Et ça, c'est peut-être un signe. Vous avez progressé ces derniers mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être au niveau toute l'année, aller gagner des titres encore ? Il faut enrichir l'effectif. Il faut enrichir un petit peu l'effectif. Je pense qu'il nous manque encore quelques joueuses. Un petit peu. Peut-être quatre pour encadrer ces jeunes joueuses aussi. Et puis continuer à progresser dans le collectif. Lyon, c'est une équipe qui s'est bâtie en plusieurs années. Il y a eu un collectif. Tous les ans, on rajoute certaines joueuses. Il faut qu'on arrive à ça aussi. Ce collectif, cette manière de jouer, ce fonds de jeu, pour pouvoir l'améliorer d'année en année avec l'arrivée de joueuses qui rentrent bien dans le collectif et surtout dans l'état d'esprit. On sentait des tensions entre Wendy Renard et Irène Parades notamment. Demain, ce sera un match physique et mental. Est-ce que tu penses que demain, ce sera le match le plus difficile que tu as eu à faire depuis ton arrivée au PSG ? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais le match de Coupe d'Europe contre l'Iström aussi, c'était pas mal. Il va falloir aussi réagir, être capable de remonter de but. Non, non, non. Ce sont deux joueuses de caractère. Aussi bien Irène de mon côté. Wendy, je la connais très, très bien aussi. Mais c'est bien. Ça ne peut apporter qu'un plus sur ce match. Ce qu'il faut, il faut rester dans… Il faut être régulier. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas que ce soit une boucherie non plus. Il faut le faire d'une façon assez intelligente et surtout que ce soit un spectacle. Le football, c'est un sport de contact. Il faut gagner des duels. Il faut être capable après de mettre le ballon au sol, de jouer. Et on va essayer de le faire demain. Et je sais que Gérard Procheur aussi préconise un jeu de qualité. J'espère que ce match sortira vraiment grandi et que le football féminin passera une bonne soirée. Merci beaucoup.